Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment se connecter à un serveur MySQL depuis un programme écrit en langage C++. Pour pouvoir faire ça il y a plusieurs prérequis. Le premier évidemment c'est d'avoir un serveur MySQL qui fonctionne, d'avoir des codes d'accès, d'avoir code blocks, moi j'ai la version 16.01, et d'avoir le connecteur MySQL, donc on peut télécharger sur le site d'Oracle. Donc ce connecteur il doit être installé sur notre machine, sur notre ordi. Alors par exemple moi le connecteur je l'ai mis dans un dossier qui s'appelle standalone et il est ici donc MySQL Connecteur C6.1. Donc quand on va à l'intérieur, ici on a par exemple dans un dossier libre la DLL qu'on va utiliser dans notre programme et ici dans include, donc ça c'est ce qui va être inclus dans notre programme. Donc ce qu'on va commencer par faire c'est qu'on va créer un projet qu'on va localiser dans démo. Donc là il y a un source que j'ai préparé. On va localiser notre projet dans démo et on va faire ce qu'il faut pour lier ce projet à notre connecteur C++. Notre connecteur MySQL, excusez-moi. Donc là je vais créer un nouveau projet. C'est parti. Donc la console, un projet console en C++. Le titre de mon projet par exemple, comme c'est vers un serveur MySQL, je vais l'appeler Amai et on va juste regarder la version. Je vais l'appeler MyVersion. Je le localise dans démo. Donc ok, next. Je laisse. Hop, et c'est parti. Donc voilà. Là je me retrouve donc comme d'habitude avec le hello world dans le main. Bon ça j'en ai un peu rien à faire donc je peux le supprimer tout de suite. Donc je vais remove file from project. Voilà, je peux l'enlever. Si je vais voir dans mon dossier ces démos dans MyVersion, donc ce que je suis en train de créer. Donc celui-là je n'en ai rien à faire. Je peux le supprimer. Donc voilà ce que j'ai dans mon dossier version. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer mon source. donc qui s'appelle MainVersion. Je fais le copier et le coller ici. Donc mon dossier, le dossier qui correspond à mon projet sous code blocks, je tiens maintenant le fichier MainVersion.cpp. Et ce fichier donc ici, je dois l'ajouter pour qu'il soit visible dans mon projet. Je fais add files. Je vais dans, c'est bien ça, c'est dans démo version. Il est là. Je le sélectionne. Je vais ouvrir. OK. Et donc j'ai bien un nouveau source qui est ce fichier Main.cpp. Alors évidemment là, si j'essaie de le compiler, il ne va pas être content. Voilà, notamment il dit, ça n'existe pas. Alors nous, on va commencer donc au niveau du projet. On va rajouter donc, on va rajouter quelques infos. Donc quand on fait notre construction de l'exécutable. Donc on va aller dans Linker Settings. On va rajouter donc la bibliothèque. Donc la bibliothèque, on a dit qu'elle était dans, vous l'avez dit tout à l'heure, Standalone, MySQL Connector. Voilà. Et dans le dossier Lib. Donc elle est ici. Donc c'est LibMySQL.lib. Je vais ouvrir. Alors là, c'est important. Il nous demande, est-ce qu'on veut conserver un chemin relatif ? Donc un chemin qui est fait par rapport au projet où on est. On peut dire oui, on peut dire non. La seule chose qui peut se passer, c'est que si on déplace notre projet sur notre machine, si on est relatif, on va perdre le chemin vers la DLL. Donc moi, comme ça m'arrive de faire ça, je vais déplacer mes projets. Donc je vais dire non, non, je ne veux pas conserver ça comme chemin relatif. Donc j'ai un chemin absolu qui commence. Ok. Après, il y a une deuxième modif à faire, c'est dans Search Directorize. Donc il faut qu'on ajoute les Includes. Donc je vais dire en Search. Donc standalone, voilà. Mon connecteur et mon dossier des Includes. Donc voilà, je suis cohérent. Je fais la même chose que l'autre fois. Donc là, j'ai bien mon dossier d'Includes. Et dans mon linker, j'ai bien ma librairie. Donc là, je fais OK. Et là, je vais essayer de recompiler à nouveau ce programme-là. Voilà. Je regarde dans... Voilà. Donc Build Messages. Donc tout va bien. Je suis super content. Par exemple, on peut le lancer. On peut obtenir ce qu'on veut au premier coup. Alors voilà, il me dit. Ah. Voilà. La libMySQL, elle est introuvable. OK. Donc là, ce qu'il faut penser à faire également, c'est d'aller copier. Donc, il faut que je récupère la DLL. Voilà. Qui est située ici. Donc je fais un copier. Surtout, il faut la couper. Et je vais la placer dans mon dossier. Donc à l'endroit où j'ai mis à la racine de mon projet. Donc je le colle ici. Je colle ma DLL ici. Et maintenant, je vais essayer d'exécuter à nouveau. Et donc voilà. Échec de la connexion serveur. Donc ça, c'est un peu normal jusque là. Mais en attendant, actuellement, on a déjà réussi à compiler notre programme. Alors maintenant, on va regarder un peu plus. Donc ça, le manager, je l'enlève pour avoir un peu de place. Alors ici, c'est là qu'il va falloir utiliser nos informations qu'on a propos de notre serveur. Alors, ça ne peut pas être le serveur local. Il est arrêté. Donc ça ne va pas se passer là. Alors, je vais saisir l'adresse IP de mon serveur. Donc voilà. Je vais prendre un login. Par exemple, Bobby. Et son mot de passe. Donc là, c'est un mot de passe super secret. Je ne vous le répéterai pas. Le nom de la base, pour l'instant, je ne le connecte pas. Parce que c'est un programme qui nous permet de nous connecter, de nous authentifier avec ce compte et d'interroger juste le serveur MySQL. Normalement, avec ces informations-là, je devrais pouvoir me connecter. Alors, on va... J'enregistre. Je relance la compilation. Donc, voilà. Tout va bien. Pas de warning. Donc, j'y vais et j'envoie mon programme. Je l'exécute. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ce programme-là ? Il me dit que je suis avec un serveur MySQL. Donc, voilà sa version. Et donc, mon programme s'est bien déroulé correctement. Non. On voit, par exemple, que si on... Par exemple, on se trompe. Au lieu de mettre Bobby, on met Solveig. Donc, ça, c'est une grosse faute de frappe quand même. Mais bon. Et qu'on recompile ça. Quand on va essayer de se connecter, on va avoir un échec de connexion avec un code de retour 1 pour signifier qu'il y a eu un souci normal. Enfin, c'est logique. On s'est gouré de compte. Donc là, hop. On remet Bobby. Et on se retrouve à l'état initial. Alors, avant de finir, on va regarder un petit peu ce code. Puisque là, tout fonctionne bien. On est content. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce code-là ? Déjà, très important, on inclut la bibliothèque MySQL. Cette bibliothèque-là, elle est inclue uniquement pour avoir les codes de retour exit failure ou exit success en fin de programme. Dans host, l'adresse IP de mon serveur MySQL. Le compte de connexion. Le password associé. Là, la base, je ne la précise pas parce que dans ce script-là, on se connecte au serveur de base de données, mais on ne va pas travailler avec une base en particulier. Au début du programme, on a toujours ces lignes-là. Initialisation de la librairie, c'est la bibliothèque C pour travailler avec MySQL. En toute fin de programme, on ferme cette librairie. Ici, ensuite, il faut qu'on initialise le connecteur MySQL, qui va nous permettre de nous connecter avec notre base de données MySQL. Alors, on utilise cette structure-là et on lui passe son adresse. Si c'est nul, il y a eu un souci. On s'arrête tout de suite. Si ça s'est bien passé, on va se connecter réellement au serveur de base de données, avec cette instruction-là, l'appel de fonction-là. Et donc, premier argument, l'adresse de notre structure MySQL, pour pouvoir se connecter de notre connexion. L'hôte, donc, transformée en chaîne de caractères, le login, le password, le nom de la base. Même si c'est vide, il faut quand même passer quelque chose, même si je ne me connecte pas explicitement à une base de données. Et après, les trois derniers arguments, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est 0, 0, 0, qu'on fait des choses assez basiques, je dirais. Et une fois qu'on est connecté, à partir de ce stade-là, on peut faire ce qu'on veut. Comme on a fait notre MySQL init ici, il faudra penser à faire notre MySQL close avant de terminer notre programme. Donc là, ce qu'on fait, par exemple, c'est on va demander, on va faire un MySQL getInfoServer, pour avoir les informations à propos du serveur. On va refaire tourner ça une dernière fois, pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est le contenu de cette chaîne-là. C'est ce qu'on récupère ici, un affichage de MySQL version. Et ça, c'est l'information qui nous est retournée sous forme de texte depuis le serveur. Voilà. Donc, arrivé à ce stade, on est tous super contents. On a réussi à se connecter à notre serveur MySQL avec notre programme en C. Et donc, on va pouvoir continuer les aventures à aller bien plus loin. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.